bonjour toujours en direct de la paris games week j'ai trouvé le stand qui fera vraiment plaisir à omegazelle avec un accessoire indispensable pour toutes les gameuses c'est le cook et eau de chez moulinex un autocuiseur connecté à internet avec cet autocuiseur vous saurez mesdemoiselles quand vos nouilles sont prêtes entre deux parties du haut salut ambiance feutrée au lounge du stand sony donc comme vous avez pu voir sur le petit spin qu'on vous a fait un impressionnant line up sur le stand sony avec du sing star avec du blood born avec du far cry avec du destiny ça va être très très sympa on va tester ça tout de suite mais avant ça je vous renvoie immédiatement voir serwane avec wwe 2k50 et oui tenshi je suis sur le stand de playstation effectivement où j'ai pu tester wwe 2k15 et non pas 50 mais bien sûr il y aura probablement un jeu wwe en 2050 ce jeu est très très beau là où moi j'ai un peu de mal c'est que comparé au wwe all star qui était basé très très arcade celui-là est basé très très technique donc il ya des mouvements à faire des croix des carrés à des moments très très précis et le jeu n'hésite pas à vous dire trop tôt trop tard quand vous vous êtes planté donc un jeu très technique très très joli une petite chose aussi que j'ai regretté c'est qu'à certains moments la console vous fait un live au ralenti donc voyez votre coup au ralenti ce qui casse un petit peu la dynamique du jeu mais ce n'est pas tout le temps donc heureusement vous arrivez à avoir un match très fluide et très rapide et entre parenthèses j'ai pu faire du rk et au et c'est randy horton qui a gagné the order 1886 qu'est ce que c'est que cette chose alors il s'agit d'un fps dans une ambiance steampunk vintorienne où on joue le rôle d'un chevalier qui lutte contre les monstres comme dracula comme le loup-garou enfin tous les classiques de la hammer alors gros gros mélange d'influence pour ce jeu on sent un petit peu de helsing un petit peu de jeu d'infiltration enfin je ne citerai pas le nom mais vous l'avez tous reconnu l'idée c'est que c'est super immersif dans le sens où il n'y a aucun temps de chargement entre les cinématiques et le jeu sachant que les cinématiques sont dans le moteur du jeu et que le moteur du jeu bah il tue sa maman quelque part c'est monstrueux c'est super joli au niveau que la dynamique fps on est sur du classique fps avec la prise en main habituelle vous serez absolument pas dépaysé là dessus alors on retrouve cette ambiance un petit peu à la helen elgarpo à la vincent price qu'on aime bien c'est une sq ps4 donc il va falloir la ps4 pour le tester et ça a l'air d'envoyer du lourd moi ce que j'aime bien le truc qui m'a vraiment plu dans le petit est ce que je viens de faire là c'est le côté des armes avec tir secondaire qui ne sont pas anodin dire que le tir secondaire n'est pas une extension de l'arme principale c'est pas un truc où on peut switcher de l'un à l'autre selon une utilité précise c'est que le tir principal et le tir secondaire sont complémentaires et fonctionnent l'un à vers l'autre là j'avais un fusil qui envoie une sorte d'essence pas de balle à essence et un petit là le tir secondaire c'est une fusée éclairante qui permet d'enflammer l'essence c'est-à-dire l'un sans l'autre ça ne marche pas vous ne faites qu'asperger les gars d'essence ça ne sert à rien donc tout ce genre de dynamique est super bien pensé qui a l'air très intelligent écoutez à découvrir on attend ça avec une grande impatience je suis sur le stand playstation où j'ai pu tester sing star sing star donc le jeu très très connu de chanson donc cette année la nouveauté c'est fait que vous chantez avec votre téléphone portable pas besoin d'acheter un micro usb ce genre de choses personnellement j'ai essayé l'edit go personnellement j'ai une voix de merde donc ça fait un truc tout pourri mais de base vous aurez 30 chansons sachant que vous pouvez en télécharger plus de 2000 et que sing star est déjà disponible donc si vous aussi vous avez une voix de casserole un téléphone portable n'hésitez pas six stars alors on vient de tester blue board qu'est-ce que j'aime ce nom ça coule dans ma bouche comme du sang pâteux j'adore l'ambiance de jeu c'est dark à tous les tous les points de vue on est vraiment dans une ambiance mais vraiment là dans un film d'horreur tout à l'heure on était inspiré de films d'horreur là on est en plein dedans alors je vous explique le pitch très rapidement vous êtes maudit c'est pas bien il faut pas être maudit donc vous allez dans un village pour qu'on vous démaudisse oui ce mot n'existe pas mais c'est pas grave je l'invente mais ce qui est bien c'est quand on est maudit c'est qu'on est super bourrin donc dans votre chemin on est sur on est sur une route de progression basiquement sur du beat them all on cherche pas à comprendre plus loin que ça tu vois tu tue tu tu massacres on est purement dans la lignée des dark souls d'ailleurs c'est la même équipe qui développe donc là on vient tester l'alpha qu'est ce que je peux en dire de bloodborne alors graphiquement c'est bon c'est très bon c'est comme une cuisine schmidt c'est encore mieux que ça maintenant au niveau de la maniabilité c'est assez sympa il n'y a pas la petite nouveauté c'est qu'il n'y a pas d'esquive enfin s'il ya de l'esquive mais il n'y a pas de parade donc c'est super rapide et super dynamique attention mais on n'est pas sûr du devil may cry on est sur quelque chose de boucle un peu plus fluide mais quand même pas à ce point là ce qui est intéressant c'est les choix qu'on a à faire au début sur les sets d'armes les sets d'armes sont super intéressants le premier set d'armes c'est fusil dans une main et grosse épée dans l'autre le deuxième set d'armes on est sur épée plus marteau troisième set d'armes on n'est sûr que sur le marteau mais le gros marteau bourrin de main et le dernier c'est des petites lames donc on peut vraiment choisir son équilibre puissance rapidité c'est vraiment vraiment cool la maniabilité est plutôt pas mal la lisibilité les jeux les niveaux moi je me suis je suis un gros noob je me suis paumé sur le premier niveau parce qu'il fallait choper une échelle heureusement qu'il y a une jeune fille qui est venue à mon à mon secours qui m'a indiqué où c'était et c'est vrai que le level design est pas super super clair donc à voir si ça sera amélioré ou si on mettra un peu de surbrillance sur les éléments après chercher c'est toujours intéressant c'est comme du c'est comme du du resident evil quand on cherche un petit peu c'est toujours plus sympa que ce qu'on vous prémâche le travail que dire d'autre le jeu est extrêmement punitif c'est à dire que vous êtes bourrin les mecs vous pouvez les éliminer en deux coups bien placés maintenant eux c'est pareil ils peuvent vous éliminer en deux coups bien placés donc faire très attention à pas se prendre des moulons vous n'êtes pas surhumain vous n'êtes pas vous n'êtes pas le messie sur le retour vous pouvez pas vous prendre trop de coups sans claquer c'est vraiment très rapide donc on est sur un mélange beat them all survival horror qui est plutôt intéressant avec une ambiance qui défonce donc il sort en février on l'attend au tournant je suis sur le stand playstation là où j'ai pu tester le jeu drive club donc le jeu de voiture exclusif playstation concrètement que dire ce jeu est beau il est très très beau graphiquement c'est logique c'est de la next gen il reste relativement maniable j'ai eu un peu de mal au début parce que sur la démo il n'y a pas certaines assistances en termes de vitesse la vitesse est très très bien rendue comme j'ai pu lire sur certaines critiques j'ai pu constater que les murs invisibles c'est à dire en vous voyez une étendue d'herbe vous voulez rouler dessus l'étendue d'herbe il ya un mur donc vous êtes arrêté votre bagnole se retourne c'est très très déstabilisant au début surtout quand vous avez joué à des jeux en open world comme the crew ou comme farza horizon cependant moi j'attends de voir concrètement une fois que les serveurs seront stabilisés pour vraiment tester la partie communautaire du jeu et voir ce que ça vaut parce que vraiment le la plus value ce jeu c'est le côté communauté le côté groupe le côté club et c'est vraiment je l'attends avec impatience pour vraiment faire un test beaucoup plus approfondi nous sommes donc en direct sur le stand de war thunder avec anne qui va tout nous expliquer sur ce jeu de guerre online donc bonjour je suis Anne duplan je suis community manager donc pour war thunder france donc qu'est-ce que war thunder c'est un jeu de combat mmo multijoueur donc next gen le principe ça sera de jouer des tanks ça sera de jouer des avions ensemble ou séparément donc au niveau au niveau de la thématique du jeu donc c'est un jeu qui déroule donc sur la seconde guerre mondiale donc nous on met l'accent principalement sur des véhicules et des histoires qui sont complètement réalistes également donc sur des cartes qu'ils le sont au niveau des véhicules donc comment ça se passe on on est on essaie de garder on essaie d'utiliser et de mettre en jeu uniquement des véhicules terrestres et aériens qui ont été utilisés pendant la seconde guerre mondiale avec l'histoire qu'on leur connaît et avec des capacités techniques qui sont proches de la réalité voilà merci beaucoup anne donc comme vous voyez on est sur une simulation de guerre avec pas mal de choix au niveau véhicule vous voyez le tank derrière moi il ya aussi des simulations d'avions on va vous montrer ça juste après et justement j'en profite pour rebondir je vois que pour les simulateurs d'avions on peut utiliser l'oculus rift donc c'est adapté pour oculus rift ça a été développé pour ça tout à fait voilà donc le but déjà qu'on a une bonne immersion donc dans le jeu dans la seconde guerre mondiale c'était d'offrir la possibilité aux joueurs donc notamment avec les avions parce qu'on est une bonne simulation d'avions de pouvoir approfondir l'expérience de jeu donc au sein au sein des avions tout simplement donc l'avantage c'est que quand vous tournez la tête à gauche vous regardez à gauche de votre avion vous pouvez regarder vos genoux vos pieds vous regardez à droite vous tournez en dessus en dessous ça vous permet d'être en immersion totale vraiment dans le jeu voilà merci beaucoup on m'a écouté je vais aller sauter dans un speed fire et oui à part gamespeak nous sommes justement sur le stand mo5.com sauvegarde du patrimoine numérique mais justement il n'a pas que la préservation parce que nous pouvons admirer une partie de la collection de l'association ici mais également rejouer redécouvrir des jeux que nous avons connu il y a bien longtemps et les faire découvrir aux plus jeunes donc ici on a plein de choses on a tomb raider sur ps2 on a du gun smoke sur nes on a du pacman et on a même le fabuleux iti sur atari donc le mythique le merveilleux que l'on peut déguster et savourer comme il se doit mais il y a également les incontournables comme par exemple le fameux bomber manadis saturn où vous pouvez essayer de gagner quelques coupes si kendo n'est pas trop dans les parages donc je vous invite vraiment sérieusement à suivre l'actualité de l'association emo5.com sur leur compte twitter leur blog pour pouvoir surveiller les différentes expositions où ils se présenteront avec leurs différents matériels pour pouvoir justement vous adonner à cela parce que le retro gaming c'est plus qu'une passion c'est un art de vivre qu'il faut partager comme il se doit avec des personnes de bon goût Motorcycle club donc sur ps4 jeu de simulation de moto alors vous connaissez je n'ai pas pu m'empêcher de monter sur la bécane quand je l'ai vu c'est vrai que la bécane big ben qui propose pour la simulation est vraiment sympa alors que dire sur ce jeu que dire que dire que dire et bien c'est vraiment de la simulation c'est pas du tout de l'arcade n'y allez pas dans l'idée qu'on va se faire une petite partie comme ça ça va être sympa ce jeu pardonne très peu d'erreurs alors évidemment vous allez pas vous mettre au tas à la moindre touchette mais il faut quand même avoir des bases de pilotage pour comprendre comment ça marche et comment la physique du jeu fonctionne c'est vraiment super sympa très immersif après je ne sais pas si c'est dû au fait que j'étais sur une moto en mode simulation qui a donné cet effet là si à la manette c'est différent je pense que ça risque d'être un peu moins moins immersif pour reprendre le terme néanmoins c'était vraiment bah on y était on y était on était sur la bécane même réaction qu'une moto classique si vous appuyez pas sur la poignée du frein vous vous envoyez au tas c'est direct faut pas essorer la poignée comme un malade faut y aller tranquillement pour essayer d'être basé stratégiquement moi je me suis fait mais détruire sur la course parce que parce qu'on se plante toutes les 5 minutes quand on a pas l'habitude c'est normal ce qui est intéressant aussi à noter c'est les contacts entre bikers oui parce que le contact contrairement à notre jeu de course le contact entre deux bagnoles entre deux motos là pour le coup est fatal donc à tester pour les puristes vraiment en mode simulation et pas en mode arcade allez à vous les studios et c'est ainsi que se termine notre deuxième Daily Noob spécial Paris Games Week donc là encore on va se poser un petit peu on va manger un bout comme vous pouvez le constater la nourriture du gamer est très variée c'est burger et burger allez on se retrouve pour l'épisode 3